Salut les mecs, c'était un bon week-end, et surtout c'était un bon dimanche. Alors peut-être que vous l'avez entendu sur mon canal Telegram, mais ma voiture est Ken de chez Ken. C'est même pas de ma faute, tu vois, c'est un vieux problème électronique, mais le genre de problème électronique où ça coûte plus cher de réparer la voiture que d'en racheter une autre. Et faites pas les mecs, faites pas les mecs en mode « Ouais, moi, bim bim, je me démerde, je la fais redémarrer, etc. » Non, là, pour que ma voiture roule encore, il faudrait un vrai mécano, un spécialiste du droit international, et trois gros gitans, donc faites pas les mecs. Alors, c'est pas de ça dont on va parler, on va se refaire une analyse de portefeuille. Là, j'ai vu que le format vous avait plu, vous pouvez m'envoyer vos screenshots de portefeuille avec un petit message pour m'expliquer votre délire dans le... Bah, vous avez mon email dans la description, donc n'hésitez pas, et donc on va regarder ça. C'est le portefeuille d'un gars qui croit à l'effondrement, donc ça va être assez intéressant. Comment est-ce qu'on investit quand on croit à l'effondrement ? Bah, on va regarder ça ensemble. Alors, on commence par lire son message. « Salut Victor, ravi de voir que tu refais des commentaires de portefeuille. T'avais traité mon message en septembre, au tout début de la construction de mon portefeuille de l'effondrement. Voici une mise à jour avec un imprime écran du fichier Excel que j'utilise pour gérer ma distribution avec tous les petits graphiques. On va se régaler. Objectif 2023-2024, réduire la proportion de métaux en mettant l'accent sur du cash sur le livret à 6,10%. Un portefeuille d'actions concentré et Realty, bah c'est pas mal. Mon principal investissement est en réalité mon potager que j'ai équipé d'une serre tunnel cette année. Je fais mes graines là, total. Alors écoute, c'est très bien. Je crois qu'on a la photo ici. Voilà, bah c'est une très jolie petite serre. Bien joué mon gars. Et honnêtement, pour moi, c'est un investissement tout à fait viable. C'est une très bonne idée d'investir là-dedans. Donc félicitations, ça déchire. J'espère que ça donnera des idées à pas mal de gens qui nous suivent. Tu me dis également, au niveau professionnel, je suis prof et j'envisage de me former en process communication pour vendre des formations bilangues. Tu fais absolument ce que tu veux. Mais pour moi, ces trucs, c'est quand même un petit peu du biais. Et tu veux vraiment faire un truc qui déchire avec la communication, il faut se former à la rhétorique. Tu connais. Tu rejoins mon cercle des orateurs et puis tu rejoins ma meilleure formation à prix cadeau avec le mail qui te donne accès au cercle. Ce sera de l'argent bien mieux investi que dans ces trucs-là. En fait, je me souviens, mais quel cauchemar cette formation sur la process.com. Les mecs, en fait, ils devaient animer un atelier avec... Il y avait une cinquantaine de personnes et leur délire, c'était juste de mettre les gens... Voilà, vous vous déplacez, vous faites ce que vous voulez. Les gens se déplacent, etc. Ils avaient des foulards comme ça autour du cou. Et puis de temps en temps, ils arrivaient... Oh, regardez, je vois un processus incroyable qui se dégage. Là, il y a un début de cercle. C'est incroyable. Venez, on débriefe. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où vient ce cercle ? Quelles sont les énergies ? Enfin, vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, j'espère que c'est un peu plus sérieux ce que tu étudies. Mais moi, ça m'avait paru assez fumeux, ce bazar. Alors, ensuite, je t'avais demandé... Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de la performance de ton portefeuille ? Et tu me dis, la perf, c'est pas terrible, mais mon fichier est pas très clair. Donc, je vais t'expliquer un peu. Si on fait fil de la fiscalité, j'ai fait 5% sur les métaux depuis février 2021. 0% sur le portefeuille d'actions. Mais bon, c'est depuis septembre 2022. J'avais quelques actions, tac, 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 mais ils ont subi une OPA, j'ai dû revendre. Je ne te parlerai pas des cryptos, vu que c'était un bain de sang. Mais si on se concentre sur les choses sérieuses, je ne sais pas si on peut juger encore la validité de mes investissements. Car je suis sur du portefeuille d'effondrement, mais à long terme quand même. Bon, c'est vrai que si tu as commencé ton portefeuille d'actions en septembre 2022, il n'y a pas tellement de leçons à tirer en termes de performance jusqu'à présent. Alors, on va regarder à quoi ressemble ton portefeuille. Donc, au niveau des actions, tu as à la fois des ETF Inde, Turquie, et tu as également des actions. Donc, Rio Tinto, effondrement. Oui, c'est parce que tu penses que les métaux vont devenir de plus en plus importants, qu'il va y avoir des pénuries, etc. Donc, Rio Tinto, ok. Cameco, je vais regarder, j'ai déjà vu passer... Ah oui, je crois que je vois ce que c'est. Cameco, ce n'est pas le truc de nucléaire, d'uranium. Je vais regarder ça, il me semblait que c'était une action avec un profil assez gueudin. Total Energy, téléperformance. Qu'est-ce que vous avez avec téléperformance, les mecs ? Il faut arrêter de faire des trucs comme ça. On va aller regarder les finances de téléperformance. Peut-être que je me plante, mais j'ai quand même l'impression que le PEA, ça vous pousse à investir, non pas dans les meilleures boîtes, mais dans les boîtes qui sont disponibles pour les PEA. Et souvent, c'est vraiment de la daube. Alors, téléperformance, Paypal, OVH, Essilor, Unilever, Kering, Katana Group. Ok, bah écoute, c'est assez sympa comme portefeuille. Tu me dis que tu as donc des métaux et que tu aimerais bien que ça jarte. Si on regarde la balance totale de ton portefeuille, tu as 30% dans le stock market, 40% dans les métaux. Pour moi, c'est un petit peu délirant comme allocation. Après, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais les métaux, c'est super important, etc. » Moi, jamais j'investirais dans ces machins. Ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Il m'intéresse, c'est des entreprises qui font des bénéfices et qui les partagent avec moi. Les métaux, je trouve ça hyper tristoune. Donc, du cash à 6%, ça, c'est pas mal. Tu as trouvé un bon livret. Realty, 1%. Si on regarde, tu es 37% en value, 63% en grosse. Donc, tu as un équilibre entre des ETF qui distribuent et des ETF accumulations. D'accord. Donc, tu es à la fois chez Bux et sur un PEA. Bim, bim, bim. Là, tu as mis les fees. Ok. Ok. Ma foie, ce portefeuille, ça ne me paraît pas du tout délirant. Ce que je trouve étonnant, en fait, dans le profil, c'est que quand tu es pour l'effondrement, là, où tu crois que l'effondrement va arriver, c'est quoi ? C'est que tu es un genre d'écolo ou pas ? Parce que si tu es un genre d'écolo, c'est un peu chelou d'avoir des trucs comme Rio Tinto et Total Energy. Ou alors, tu es un écolo en mode, ouais, on va hâter l'effondrement du système en investissant à fond dans les trucs qui déchirent tout. Comme ça, on arrivera vite au village des stromphes. Donc, je ne sais pas. C'est assez surprenant. Ou alors, ce n'est pas du tout ça. Tu es un mec qui n'est pas spécialement écolo, mais tu es réaliste. Tu te dis, le monde va s'effondrer. Et donc, pour préparer l'effondrement, je vais gérer mon portefeuille comme ça. En tout cas, c'est assez intéressant. Tu as une thèse d'investissement. Tu as un portefeuille qui est très resserré. Et du coup, tu as la possibilité de te planter énormément. Mais tu as la possibilité de réussir énormément. Mais tu compenses un petit peu le risque de délirer avec des ETF. Mais je trouve que même tes ETF sont quand même un poil spécifique. Ouais, non, ça va. Tu as des frais qui sont assez peu élevés. Ok, écoute, c'est assez intéressant. Je voudrais vérifier deux petites choses. Je voudrais regarder ce que c'est que téléperformance parce que je le vois quand même assez souvent. Et moi, ça me semble être un petit peu un mauvais délire. Mais on va regarder. Alors, pourquoi tout le monde est dans téléperformance ? Tout le monde est dans téléperformance parce que ça s'est franchement cassé la figure par rapport à ses plus hauts. Donc, on voit qu'il est un plus bas. C'est ça qui est pas mal chez DeGiro. C'est que vous avez des analytics qui sont assez clairs. Et donc, quand vous voyez ça, vous savez que la boîte a eu un problème. Mais donc, moi, quand je vois qu'une action a beaucoup baissé, j'ai pas tendance à me dire « Ouais, c'est trop génial. Ça veut dire que c'est les soldes. » J'ai plutôt tendance à me dire « Qu'est-ce qui a foiré dans cette entreprise ? » Parce que pour qu'une entreprise baisse énormément comme ça, ça veut dire qu'elle a un petit peu souffert. Alors, j'imagine que les analystes disent « Ouais, t'inquiète, ça va monter. » Donc ça, effectivement, quand t'as un truc comme ça, les analystes disent « T'inquiète, ça va monter. » Mais au niveau des finances, « Ah bah, c'est pas mal. » « Ouais, là, je comprends. » Là, t'as quand même des finances qui sont quand même en belle croissance. T'as un revenu qui est quand même en belle croissance. Donc pourquoi ça s'est cassé la figure comme ça, Téléperformance ? Alors, le cours de l'action Téléperformance a chuté récemment en raison de l'ouverture d'une enquête à son encontre pour infraction du droit du travail en Colombie. Cette chute a été liée à l'annonce faite par le ministre du Travail, vice-ministre du Travail colombien, de sa décision d'ouvrir un contrôle sur l'environnement de travail dans sa filiale colombienne. Face à la chute de son cours en bourse, Téléperformance a décidé de lancer un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros. C'est assez intelligent. Ça, pour le coup, je comprends que tu es investi là-dedans parce que si l'entreprise rachète massivement ses actions quand elle a baissé, ça veut dire que le management croit sur le dossier. Donc c'est pas une mauvaise idée. D'accord, donc Téléperformance, c'est pas un mauvais pari. Ça reste un pari, évidemment, parce que quand ça se casse la figure, il y a peut-être aussi des infos que d'autres ont et qu'on n'a pas. On va regarder Cameco aussi pour vérifier si c'est bien l'uranium et je pense que c'est ça. Je pense que c'est une boîte canadienne d'uranium. On va regarder Cameco. Près de Toronto, donc on est bien sur une boîte qui est cotée au Canada. Donc, quel est le profil de l'action ? Ouais, on a une action qui a fait quand même pas mal, qui s'est quand même bien cassé la figure et là qui s'est reprise. Au niveau des finances, à quoi ça ressemble ? Un chiffre d'affaires qui est en augmentation, donc ça c'est intéressant. On a un PER qui avait l'air assez délirant, mais je pense que ça va dépendre du secteur. On a un rendement qui est un petit peu rachitique. Ça, c'est joli. Alors, chiffre d'affaires, on a vu. Free cash flow, free cash flow, tac, tac, tac. On est bon au niveau du free cash flow. Les marges, on est bon. Bon, écoute, pourquoi pas ? Ça a l'air quand même assez intéressant, cette affaire. Marge nette, ça peut aller en territoire négatif, donc ça, je ferai attention. Et ouais, ça va être assez cyclique comme domaine, mais pourquoi pas ? Écoute, pourquoi pas Cameco ? Après, c'est toujours pareil. Une boîte comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas mal, mais je ne sais pas si ouais, c'est pas mal, c'est suffisant pour ajouter dans un portefeuille resserré comme ça. Je pense que pour ajouter dans un portefeuille resserré, il faut vraiment se dire que la boîte qu'on a en portefeuille, c'est quand même vraiment génial. Sinon, voilà, moi je trouve que c'est un portefeuille qui est assez intéressant. C'est un portefeuille qui, je pense, va te demander pas mal de travail à suivre parce que quand tu es sur des boîtes comme OVH, tu vois, OVH, c'est quand même une boîte qui est assez récente, donc ça peut quand même faire le yo-yo. Katana Group, c'est une super boîte qui est super intéressante, mais c'est une petite boîte, donc potentiellement, ça peut faire le yo-yo. Tu as des boîtes qui sont assez cycliques avec l'uranium et puis avec les mines comme ça de Rio Tinto. Si ta passion, c'est pas vraiment l'investissement et que ta passion, c'est plutôt de cultiver ton jardin, peut-être que tu serais mieux en allant tout simplement sur des ETF bien diversifiés. Après, ça dépend d'à quel point ça te passionne, mais là, tu as vraiment un portefeuille de mecs qui va y passer du temps, qui va bien suivre les finances des entreprises parce que toutes tes boîtes, c'est des paris. Rio Tinto, c'est assez gros, mais Cameco, c'est un pari, Téléperformance, c'est quand même un pari, OVH, c'est un pari, Essilor, c'est pas mal, mais ça reste une petite capi. Katana, c'est une petite capi, donc tu es quand même sur un pari. Donc voilà, portefeuille très intéressant, mais portefeuille qui va te demander pas mal de boulot si tu veux aller chercher un surplus de performance et je ne sais pas, c'est toujours cette question, est-ce que le temps que tu vas consacrer à ton portefeuille vaudra la performance que tu vas être capable de dégager par rapport à ce que tu obtiendrais tout simplement en investissant dans le SP500. Et bien voilà, j'espère que cette lecture de portefeuille vous a plu, moi j'aime toujours autant ça et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro et en suivant ce lien, vous venez essayer de 100 euros de frais de courtage remboursés et ça c'est très cool pour commencer à vous constituer un portefeuille de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et à très vite. à très vite.